L'Happy Hour, c'est l'Happy Hour. Stade Bleu Provence. Dans la famille Garcia, il y a Jean-Jacques, le papa, un ancien joueur de l'OM, un des minots qui a marqué l'histoire du club olympien. Il était notre invité dans 100% OM, mardi. Dans la famille Garcia, il y a Sylvie, la maman. Notre invité ce week-end dans les Provenceaux du bout du monde, une Marseillaise expatriée en Nouvelle-Calédonie. Et puis, dans la famille Garcia, il y a aussi le fils Romain, notre invité ce soir dans Stade Bleu Provence. Romain, d'avoir un papa footballeur et une maman passionnée de voyage, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de créer « J'irai entraîner chez vous » ? Oui, totalement, totalement. Disons que quand on a un père, ancien footballeur, on devient forcément passionné de football. Et donc, j'ai eu l'occasion de pratiquer le football durant ma jeunesse. Vers mes 12-13 ans, j'ai commencé le football en club et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, où je ne suis plus joueur, mais entraîneur désormais. Et avec une maman qui travaille dans le tourisme en tant qu'agent de voyage, qui m'a permis de découvrir le monde au travers de plusieurs voyages dans le jour de ma jeunesse. Forcément, ça a créé deux passions que j'avais envie de rejoindre sur un projet comme « J'irai entraîner chez vous », le football et le voyage. Le principe, c'est un petit peu comme l'émission d'Antoine de Maximi, « J'irai dormir chez vous ». Vous avez voyagé dans de nombreux pays, rencontré des jeunes passionnés de football. Oui, c'est exactement ça. Sur le principe, aller à la rencontre des autres de façon totalement spontanée et de manière improvisée, pour aller proposer des activités sportives et ludiques via le football, dans les villages, dans les écoles, dans des associations ou des orphelinats, pour justement leur proposer une opération conviviale, ludique, avec tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager dans plusieurs pays. Alors la Guyane, ce n'est pas un pays, mais c'est tellement immense, il y a tellement de choses à faire que je le considère comme tel. C'est aussi un moyen pour moi de mettre en pratique ce projet dans un territoire où on parlait français, pour enchaîner ensuite sur le Brésil, sur la Bolivie, le Pérou, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, l'Indonésie, le Maroc et le Sénégal. Donc ça fait un beau périple et j'ai pas mal d'anecdotes. Par exemple, au Brésil, dans un petit village, je vois un enfant qui joue avec un ballon, un ballon presque crevé. Je vais voir cet enfant et je lui dis qu'il n'y a pas un petit terrain de foot, il n'y a pas des gens dans le village. Il m'amène à un endroit où il s'apprête à avoir un match de la communauté indigène. Donc c'était la CELSAO du Brésil contre la Juventus. Alors ce qui est impressionnant, c'est que dans ce petit village de 500 habitants qui s'appelle Okoy, il y a énormément de joueurs, quasiment toutes les personnes qui sont en capacité de courir et de taper dans un ballon sont dans une équipe locale de ce village et ils se font un championnat entre eux. J'arrive à ce match-là, le but c'est d'aller rencontrer déjà des adultes pour savoir comment je peux faire pour retourner à mon hôtel à Iguassum. Et on me dit, non non, là vous ne pouvez plus retourner parce que ce bus qu'il y a sur le village voisin, il partira le lundi prochain. Et on était vendredi soir. Ah, donc cette personne-là me dit, mais écoutez par contre, si vous voulez, moi je peux vous accueillir chez moi. Dans le même principe qu'on prend de Maximi, j'accepte bien entendu l'offre et je lui explique un petit peu ma venue. Voilà, je suis là pour faire du football, de préférence avec les enfants, si vous avez une école, une association. Il me fait, oui, oui, on a une école, par contre elle sera fermée ce week-end et lundi prochain, si vous voulez, on peut convier tous les enfants. Ok, il n'y a pas de problème. Et pendant tout le week-end, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai entraîné déjà un petit peu les enfants, un peu les adultes dans ce village indigène. J'ai attendu le lundi pour entraîner les enfants à l'école où, bien entendu, on voit des choses magnifiques. Ils étaient ravis, le but c'est aussi de leur laisser un petit peu de matériel, donc des ballons, des plots, des chasules, pour qu'ils puissent continuer la pratique. Et j'ai gardé des souvenirs incroyables, à savoir qu'il y avait une forme d'intégration dans une case un peu communale, où on se partageait le calumet de la paix. Et en même temps, il fallait que, par la suite, moi, je me présente auprès de tout le monde. Alors, bien sûr, on est au Brésil, le portugais, je ne le maîtrisais pas trop, je parlais un peu espagnol, il fallait un peu se faire comprendre. Et en gros, c'est toute l'histoire de j'irais entraîner chez vous, c'est-à-dire que je vais rencontrer des gens. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'avec le football, ils vont m'intégrer. Et je vais pouvoir leur apporter un peu de bonheur et des temps conviviaux qu'on va pouvoir partager ensemble autour d'une passion commune. Romain, quelle belle histoire, mais je pense que vous pourriez écrire un livre avec toutes les histoires, les anecdotes que vous avez dû rencontrer dans les différents pays. Un mot aussi sur le parrain de j'irais entraîner chez vous, Pab Diouf ? Alors, Pab Diouf a été une très belle rencontre au tout début de ce projet, donc il était encore en projet papier. Et étant donné que mon père l'avait connu à l'époque où Pab Diouf était encore journaliste à la Marseillaise, donc ça remonte à 40 ans, vous avez fait l'émission par rapport au Minot, je me suis dit que c'était peut-être une bonne personne à convier sur le projet, ou du moins à avoir son avis et peut-être même son soutien. Et cette personne, étonnamment, a été très accessible. Il m'a de suite convié à plusieurs rendez-vous où on a pu échanger sur le sujet, où il a pu me donner des conseils, où il a pu m'orienter vers des personnes qui ont été très importantes dans le parcours de j'irais entraîner chez vous. Et effectivement, il est parti trop tôt. Et par conséquent, on avait des projets en cours, donc une association qui s'appelle aujourd'hui Football Mission. Et donc, en hommage encore à ce grand monsieur, qui pour moi a été très inspirant, c'est de continuer à développer de nombreux projets grâce à cette association, des projets solidaires, des projets humanistes et environnementaux, grâce au football. C'est Romain Garcia, notre invité dans Stade Bleu Provence, pour nous parler de J'irais entraîner chez vous. Romain, merci d'avoir été notre invité et je suis sûr qu'on se retrouvera sur France Bleu Provence. Eh bien écoute, déjà, merci à toi Eric. Effectivement, tu m'avais parlé d'écrire un livre, alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps. C'est vrai que c'était un projet. Dans tous les cas, vous pouvez quand même suivre toutes ces aventures qui ont été faites et qui se feront encore sur les réseaux sociaux. Donc aussi bien sur le réseau social de J'irais entraîner chez vous, sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. Au niveau de l'association avec Football Mission, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Il y a un site internet pour le programme J'irais entraîner chez vous et pour l'association Football Mission. Et encore une fois, merci à toi d'avoir réuni toute la famille sur France Bleu Provence. C'était très agréable d'échanger avec toi. France Bleu Provence France Bleu France Bleu Provence – Sous-titrage FR 2021